Bienvenue les confinés, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'appelle Sylvain Herviau pour un cours particulier. Coucou Béatrice, donc aujourd'hui comme convenu c'est feuilletage, pas n'importe lequel, feuilletage inversé, l'un des plus difficiles mais aussi l'un des meilleurs. A tout à l'heure ! Donc pour la pâte feuilletée, il vous faut du beurre, de la farine, de l'eau, du sel, du sucre et du vinaigre blanc. Dans mon beurre manié, il y a 137,5 g de farine et 300 g de beurre pommade. En fait, le beurre permet de réduire le point de fusion, c'est-à-dire capter l'humidité. Je lisse bien la surface du beurre pour avoir un résultat optimal. Pour la détrempe, le plus important est d'éliminer toute trace de beurre. Sylvain m'a fait un schéma assez simple pour me guider dans le positionnement de ma détrempe. Je fais une couche bien régulière. Pour faire des angles droits, je replie le film. Je passe mes doigts pour chauffer le beurre et voilà. Le fameux tourage Ok, là maintenant Sylvain me montre sur sa pâte pour que je puisse le refaire. La pâte craquelle sur le côté. C'est normal, elle était au frais. Et en plus c'est du beurre. Donc, pas de panique. Il remet le beurre en tapotant avec ses doigts et élégure de bien la forme de la pâte. Il commence par un tour simple pour incorporer la détrempe. Il faut tourner la pâte régulièrement. 吧 ! Il est wan, ainsi que autre, fait pour votreidian. Une vince boire. Leást recrutement le 8000€ une brutée en 이해 votre santé. Parle contribuyer avec saби de offriture. Sous-titrage Société Radio ne vous présente. Le plus beau côté de la pâte doit toujours être face à la planche. Puis il faut faire un tour double et la clé doit toujours se trouver à gauche ou à droite. Sous-titrage ST' 501 Là vous voyez il me montre l'importance d'avoir un petit côté et un grand côté pour avoir une pâte bien régulière. C'est parti ! C'est parti ! À mon tour ! Je vais être plus lente, ça c'est sûr. Mais si j'assure mes gestes, ça va le faire. Sylvain me suit pas à pas. En étalant ma pâte, je veille à conserver la largeur à gauche et à droite. Il faut vraiment être minutieux sur la régularité et l'épaisseur. Bien, jusque là, je m'en tire pas mal. Maintenant, Sylvain me montre la technique qui va me faire gagner du temps et obtenir le nombre nécessaire de tours pour un feuilletage de compétition. À ce stade, la pâte ne risque pas de bouger, vous pouvez l'étaler sans problème. Il l'étale pour obtenir au moins 6 fois la taille de sa pâte. On n'oublie toujours pas de fariner. Une fois que c'est fait, il faut trouver le milieu en repliant de chaque côté. A gauche, il replie 3 fois et ramène au centre. Pareil à droite. Et il referme comme un livre. Pour cette méthode géniale, il faut bien le dire, il faut juste ensuite laisser poser au frais et plus besoin de faire de tourage. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il étale légèrement sa pâte pour me montrer les feuilles. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Wow ! À moi de faire ! Normalement, comme j'ai été régulière sur les précédentes étapes, là je ne devrais pas vraiment avoir trop de problèmes. C'est parti. 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 Je plie, je déplie pour bien mesurer mes dimensions. C'est parti. 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 C'est parti.